Bonne fête d'épargne à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous tous, vous devez respecter toutes les règles liées à nous protéger et à vous protéger par rapport au coronavirus qui est l'ennemi commun qui tue et on ne le voit pas. Et que Dieu nous aide à vaincre cet ennemi qu'on ne voit pas éliminé. J'ai voulu vous entretenir sur des questions d'actualité. Mais la question principale, c'est l'intervention hier du président du Sénat, M. Tokongo, un médian de la place, qui a donné une déclaration, ou la politique publique, une déclaration d'extrême gravité qui constitue, bien entendu, une menace contre l'état des droits, contre la démocratie. Il a dévoilé en fait les complots contre le président de la République, contre le peuple congolais et contre la démocratie. Et sa déclaration s'inscrit dans la logique de la théorie du chaos. C'est un schéma de la liquidation du Congo que j'ai senti dénoncer à travers ses points de presse. Et là, j'appelle le Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre à la fois la démocratie, l'état des droits et l'interrogénération du pays du Congo. De quoi s'agit-il donc ? Le président du Sénat, à travers sa communication d'hier, de Tokongo, a passé un message grave. Quel est l'essentiel de son message ? Et quel a été le non-dit ? Je vous parle comme co-rédacteur de la Constitution, qui connaît l'esprit et la lettre de la Constitution, et comme parlementaire expérimenté, également chercheur en droit parlementaire. Le décryptage de ce message va vous révéler ce qui suit. Le président du Sénat, l'honorable Etan Wemama, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais qui m'a déçu hier. Qu'est-ce qu'il a dit hier, des graves ? 1. L'état d'urgence proclamait, d'abord je commence à corriger, le chef de l'État n'a pas décrété l'état d'urgence. Il a proclamé l'état d'urgence. Première correction à l'autorat de l'État. Dans l'ordonnance du Président de la République, il n'a pas décrété l'état d'urgence, il avait proclamé l'état d'urgence. L'état d'urgence, non décrété, mais proclamé par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Tissékedi, est un état d'urgence de fait, mais non de droit. C'est-à-dire, est l'état d'urgence illégal qui n'a pas de base juridique. Donc, les actes que le président pose ne peuvent pas produire des faits juridiques. C'est ça le message, le gros message. Et parce que l'état d'urgence n'est pas légal, d'après Tamwe Mamba, président du Sénat, la conséquence logique, Tissékedi ne vous a pas dit, c'est la mise en accusation du président de la République pour destitution, parce qu'il a fait la haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est ça l'enjeu principal. Il a évoqué, bien entendu, les dispositions de l'article 119, alinéa 2. Il a également, il s'est arrangé également un pouvoir non reconnu par la Constitution, parce que le pouvoir est d'attribution. Le président a commis, a donné une autorisation, a donné, a proclamé l'état d'urgence, mais nous le pardonnons et on le pardonne, mais nous devons corriger. Dans le futur, nous devons remettre les choses en ordre conditionnel. Remettre les choses en ordre conditionnel, ça veut dire la poursuite de la République pour haute trahison. Voilà la clé du message satanique et diabolique qui ne réussira pas. Je vais vous démontrer que ce complot ne réussira pas parce que la vérité, on ne le donne pas. Quel est le prétexte ? Le lémane déclencheur pour liquider le Congo à travers le président tambourine-ma-ba. Toute cette démarche, les responsables morales sur M. Kabila qui envoie ses poulets de sorte que on essaie de mettre le Congo à feu et à sang parce que le peuple gongolais n'accepteront pas cette procédure injuste qui ne commencera pas parce que c'est une sortie ratée, un rendez-vous manqué, la sortie de la loi d'étambouillement au-delà de tout le respect que je donne. Tenez, lorsque nous avons rédigé la Constitution, la question de l'état d'urgence, quel est ses fondements juridiques, comment les prendre et quelle est la procédure ? Est-ce que l'état d'urgence prononcé, proclamé par le président de la République, son Excellence, Félix Etissé qui a dit, est-ce que cet état d'urgence est légal, est conforme à la Constitution ou pas ? Je vais vous démontrer que cette ordonnance est conforme à la Constitution et que le président de la République a donné une réprétation erronée en oubliant intentionnellement de faire référence à l'article 85, l'article 144, l'article 145. Lorsque nous avons rédigé la Constitution de la République, le pays fonctionne normalement, normalement, lorsque le pays fonctionne normalement, c'est-à-dire que les institutions, le fonctionnement régulier des institutions est normal. et une question s'est posée, et c'est dans toutes les conditions de la République de tout le pays, mais dans les conditions où il y a des calamités, par exemple, où il y a des épidémies, il y a des éripsons volcaniques, des tsunamis, et que ces éléments-là n'ont prévu perturbent ou paralysent le fonctionnement régulier des institutions. Comment l'État pourra fonctionner ? Parce que on ne peut pas interrompre l'État, on ne peut pas suspendre l'État, l'État ne met pas, l'État ne tombe pas en faillite, l'État doit continuer. C'est à ce moment-là que devient la notion de l'État d'urgence. Et lorsqu'on programme l'État d'urgence, parmi les conditions, c'est lorsque le fonctionnement régulier des institutions sont paralysées ou imparalysées. Et dans le cas des codes 19, mais qu'on adhérit l'Assemblée nationale ne s'est réunit plus, le Sénat ne s'est réunit plus, le gouvernement ne s'est réunit plus. Donc le fonctionnement normal des institutions est paralysé. Voilà la motivation principale. Le président de la République qui a invité les premiers ministres, les présidents des chambres à concertation. La concertation n'est pas la consultation pour prendre un avis. Rien de détail, les mots sont choisis. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les premiers ministres n'ont pas un avis qui a donné pour la proclamation de l'état d'urgence. Il les a pris à concertation. Il les a fait part de la situation. Faudra-t-il avoir un huissier pour faire le PV car le président est à concertation avec lui pour qu'on comprenne et le président les a dit quoi? C'est une honte pour la République. Le président de la République conformément à l'article de l'article de l'article et l'article bien entendu l'article de 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 l'article Je vous invite à inscrire la sortie médiatique de l'honorable Tambre Mamba comme un ballon d'un seuil pour désorienter les peuples congolais dans les schémas qu'ils ont de liquider le Congo comme état et comme nation et mettre le pays dans les chaos. Ça c'est la lecture constitutionnelle. Quelle est la procédure? L'état d'urgence donc ici c'est un état d'urgence de droit et non de fait. Le sous-bassement juridique je l'ai évoqué. L'explication du prétexte de mise la problématique de l'autorisation préalable par le Parlement pour proclamer l'état d'urgence pas seulement que c'est une lecture erronée pas seulement que c'est de la mauvaise foi mais aussi et surtout c'est la volonté de libérer de la haine contre le président de la République qui est en coalition avec elle. Peut-on traiter un allié de cette manière-là? Ce débat je vous ai dit que je suis un ancien parlementaire ce débat trouve sa réponse dans les désarrêts l'arrêt de 1994 et d'ailleurs ça c'est la circense agravante pour l'endroit de qui a dirigé à l'époque du maréchal parce qu'il y a un arrêt de 1994 et aussi il a dirigé dans 1 plus 4 parce qu'il y a un arrêt de 2007 les grands débats dont il se couvre comme élément déclencheur où les masques sont tombés par rapport au complot contre la République et contre le chef de l'État la volonté de déstabiliser les institutions et le pays pour amener le chaos et le désespoir au pays pendant que nous sommes dans la crise sanitaire voilà que M.Kabil à travers M.Alexis Tambemwamba veulent provoquer une crise politique et institutionnelle j'accuse M.Kabil de vouloir créer la crise politique et institutionnelle pour aggraver la crise sanitaire M.Kabil c'est la responsable de ce que M.Tambwamba va faire je disais tantôt que au niveau de l'arrêt à cette époque c'était la cour souprême de justice la chance que les Congolais ont les jours de Pâques la fête de Pâques c'est que Dieu aime les Pongos et avec les Pongos parce que l'arrêt 061 notez ça l'arrêt 061 de la cour souprême de justice de 2016 je vous promets de venir demain retirer cet arrêt pour ceux qui n'en ont pas il a parlé hier la nuit vous savez que ma vidéo a été brûlée je dois rechercher et moi je vous promets de donner cet arrêt là quel dit cet arrêt cet arrêt a tranché sur la problématique de la volonté du Parlement de pouvoir exiger préalablement l'autorisation du Parlement avant la proclamation de l'état d'urgence est-ce que l'état d'urgence est proclamé sans l'autorisation préalable du Parlement est légale ou illégale c'est ça le débat et là la cour souprême a déjà tranché en 1994 et en 2007 et l'avantage que Dieu aime le Congo que je vais vous prouver ce matin c'est que c'est lui qui a rendu cet arrêt de 2007 qui est encore président de la Cour Constitutionnelle je vous ai toujours dit que la vérité on n'en est pas la vérité n'a pas besoin d'être qui pour être dé et l'arrêt 061 rendu par la Cour souveraine de justice avec les mêmes présidents à l'époque président de la Cour souprême de justice qui est aujourd'hui président de la Cour Constitutionnelle à l'époque c'était comment dans la mandature parlementaire de 2006 à 2010 ou 11 les congrès a envoyé à la Cour souperaine de justice pour demander si le règlement intérieur du congrès était conforme à la Constitution en insérant cette disposition de l'autorisation préalable du congrès pour proclamer l'état l'état et la Cour souperaine a renvoyé que ce n'est pas conforme à la Constitution l'état d'urgence ne pouvait être conditionnée par l'autorisation préalable des parlements réunis en congrès et ils ont enlevé cette disposition et il y a un arrêt qui a déclaré conforme à la Constitution lorsque l'autorisation préalable a été enlevée mais on dit que aujourd'hui aujourd'hui cette jose cette ridance du même président de la Cour souperaine ne peut être jeté par cet embouement il ne connaît pas mais cet embouement il me connaît pertinemment bien cet arrêt et d'abord c'est un avocat vous êtes sûr que tous les députés de la majorité tous les sénateurs ne connaissent pas cet arrêt Franck Diogène connaît cet arrêt cela c'est pour vous montrer que c'est la mauvaise foi c'est un schéma de détruire le pays de liquider le pays de créer la psychose au pays dont j'appelle le Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre la démocratie l'état des droits il est vrai que le ballon d'un seuil c'est un rendez-vous manqué une sortie ratée parce que n'oubliez pas pour vous montrer la mauvaise foi et la méchanceté pendant que le président le président de l'ensemble le président du sénat le président de l'ensemble nationale tout le dé connaissent que le président de la république a saisi la cour constitutionnelle pour déclarer si son ordonnance est conforme ou pas à la constitution et que le président de la république est en train d'attendre l'arrêt de la cour constitutionnelle des mauvaises fois madame Abunda et le président et l'honorat de Tango Bamba vont se précipiter et ils vont se griller se brûler se faire brûler dans l'opinion parce que la cour suprême de justice qui a déjà rendu un arrêt à ce sens-là ne va confirmer que son arrêt va déclarer conforme à la constitution l'ordonnance du président de la république parce que la cour suprême à l'époque aujourd'hui parce que la cour suprême faisait office de la cour constitutionnelle également donc il ne va pas se dédire la cour va confirmer ces marques et l'ordonnance du président est conforme à la constitution parce que bien entendu ils vont se faire faire référence à l'heure du risque voilà la méchanceté voilà la honte ce qui est grave et choquant sur le président Alexis Tango Bamba qui devait être conseillé comme un message au regard des noms brénandais qu'il a joué le pays depuis le maréchal Mugoto veut amener le pays dans la ruine mais qu'on ne va pas lui pardonner à l'heure de Mamba c'est qu'il veut le faire au-delà de tout ce qu'il a pris je vais me rappeler pour que M. Tango Bamba vienne à Kitsasa sa maison a été occupée par les gens de la fidèle et j'attends même à exiger il faut qu'on laisse la maison de Tango Bamba pour que je vienne à Kitsasa parce que c'est l'indignité de maréchal Mugoto est-ce que M. Tango Bamba m'a fait donner la naissance de l'invitation au peuple angolais je ne sais pas si le gouvernement n'est pas vrai mais cet acte est n'est pas des trahis deuxième élément vous avez compris que l'état d'urgence légal est conforme à la constitution la cour de constitution va rendre l'arrêt des conformités et il n'y a pas de problème il n'y a pas de panique il n'y a pas de peur les rendez-vous la menace ne produira aucun effet ça c'est la première phase maintenant l'opportunité du congrès à supposer parce qu'on l'a demandé parce qu'on l'a demandé parce qu'on l'a demandé à quelle date le congrès à quelle date il ne sait pas dire la date alors qu'ils se sont concertés en commission paritaire qu'il ne veut pas dévoiler la date quel est l'ordre du jour il ne veut pas dévoiler l'ordre du jour il vous panique non le président a géré la constitution voilà il y a les congrès l'état d'urgence est illégal mais quels sont les termes libérés de l'ordre du jour et à quelle date il ne veut pas dévoiler vous comprendrez que ce n'est pas sincère maintenant il se pose un problème de l'opportunité de cet état du dél de ce congrès d'ailleurs le fait qu'ils disent que l'état d'urgence est de fait ça veut dire qu'ils défient l'autorité du président de la république ils ignorent l'état d'urgence donc l'état d'urgence des faits il ne peut pas protéger des faits juridiques voilà pourquoi pendant que le président de la république est dans les mesures on ne peut pas être dans une réunion plus de 20 personnes il badaille ça je crois que le président de la république doit s'adresser à la nation après qu'ils aient reçu la réponse de la constitutionnalité de l'ordonnance parce que la cour de constitution va donner une ordonnance que l'ordonnance du président est conforme à la constitution après qu'ils aient reçu l'ordonnance l'épreuve de la république doit fixer l'opinion publique sur la trahison des deux chambres quand je vous disais tantôt que le président de la république il y a une crise persistante entre le gouvernement et le parlement voilà que les deux chambres sont en crise avec le gouvernement et je vous ai dit que le gouvernement doit y avoir des questions ici c'est que le gouvernement élargit y compris les actes du président tous les actes du président sont entravés par le parlement voilà que le président qui ne veut pas dissoudre le parlement on lui donne une opportunité encore on le pose à dissoudre de l'Assemblée nationale la déclaration de l'étanglais est encore une autre opportunité au président de la république de dissoudre l'Assemblée nationale et comme nous sommes pendant l'état d'urgence et que les deux chambres se concentrent pour défier l'autorité du gouvernement du public pendant l'état d'urgence parce que quand on a rédigé la constitution l'état d'urgence pendant l'état d'urgence il n'y a pas de congrès il convoque les congrès parce qu'ils ignorent l'état d'urgence donc il défie l'autorité du président et le président de la république pendant l'état d'urgence il a le pouvoir bien entendu de mobiliser l'armée et la police pour disperser toutes les réunions qui dépassent 20 personnes à l'Assemblée nationale donc le président de la république a le pouvoir de mobiliser l'armée de mobiliser pendant l'état d'urgence la police pour disperser toutes les personnes qui se réunissent à l'Assemblée au-delà de 20 personnes parce qu'il n'y a pas l'opportunité de cette conférence il n'y a pas l'opportunité bien entendu de cet état de ce congrès allez garder pendant pendant qu'on avait encore 10 cas ils avaient suspendu le plénière et la situation ça aggrave on a plus de 200 cas ils vont se réunir qu'est-ce que les congolais a fait vous les avez fait quoi vous peuple les congolais ils veulent exposer les députés et les sénataires à cause de les appétits politiques de tous les pays les congolais vont qu'ils acceptent ça quand la situation s'aggrave ils vont se réunir est-ce que c'est cohérent ça ça vous démontre le caractère planifié et organisé de la volonté de liquider le pays voilà dit Maria Sommet alors les impaliers est-ce que l'ensemble nationale ou les sénats réunis en congrès à supposer que on les laisse se réunir parce qu'il n'y a pas d'opportunité de se réunir mais les impaliers doivent prendre des pays et de la témoin à supposer qu'on les laisse se réunir quelle est la procédure la procédure qui est un homme ne vous l'a pas dit qui est son arrière-pensée le prétexte non on va devoir prendre l'âme lui là il représente les 600 députés parce que la dynamique des groupes c'est la plénière qui est au-dessus c'est pour vous tromper de ne pas prendre le contraire de la menace donc on se rend les laisse se réunir dans cette hypothèse-là ils peuvent voter une motion ils peuvent voter une résolution ils peuvent voter une recommandation ils peuvent voter une décision je ne sais pas quelle terminologie on a appelé dans les règlements intérieurs du congrès je demandais à plus de 5 députés y compris les députés de la Lokunga et les Eltamboué personne ne m'a donné les règlements intérieurs du congrès j'avais besoin de voir que la terminologie donnait aucun député aucun sénataire n'a donné les règlements intérieurs je ne connais pas la terminologie réelle des règlements intérieurs donc la faute est à nos députés et nos sénataires y compris les députés les Eltamboué et les députés de la Lokunga alors je ne connais pas la terminologie réelle qu'ils ont mis là-bas donc on aura soit une recommandation soit une motion soit une décision c'est pas qu'on va l'appeler donc un acte qui va porter l'acquisition du Président de la République c'est-à-dire qu'ils vont décider le congrès va décider que le Président a violé intentionnellement la Constitution et cette décision ou cette résolution va demander au procureur général de la République de la Cour Constitutionnelle d'ouvrir un dossier d'information judiciaire ou un dossier de poursuite du Président de la République je crois que ça doit commencer par normal de la procédure un dossier d'information judiciaire pour qu'il mène des enquêtes si réellement le Président a violé intensement la Constitution et qu'on pourra la traduire en justice je dois rassurer le peuple congolais même dans l'hypothèse absurde où cette décision est prise par les conquêtes le Président ne sera jamais poursuivi en justice à cause de l'ordonnance de l'état d'urgence c'est une honte pour les deux chants ça je dois rassurer les congolais au regard de données juridiques que je venais évoquer deuxièmement lorsque le Président de la République on voudrait initier une procédure de mise en accusation du Président de la République à supposer que la procédure ait entamé que réellement il est établi qu'il doit comparer il doit comparer de où le Président a ce qu'on appelle le privilège il bénéficie de ce qu'on appelle les principes de privilège des juridictions donc c'est dit que le Président de la République ne fait comparaître qu'à la Cour constitutionnelle et pour comparer à la Cour constitutionnelle la Constitution et les lois de la République qui sont claires il faut qu'il démissionne et s'il ne démissionne pas parce qu'il est pendant son mandat vous devez attendre à l'affaire de son mandat et le poursuivre après son mandat donc le Président ne va rien comparer de non qu'il faut tranquilliser les peuples congolais le Président ne va même pas comparer là il faut lire l'article 167 voilà ma responsabilité citoyenne d'éclairer l'opinion publique et les peuples congolais la lingara nous avons poussé dans le groupe à la Cour nous avons perçu nous merci nous nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons donc des capillants la tini ma bouna n'a qu'un mamba bah il savait notre nom qu'il faut affronter la félix bacanaïc vers la république donc si tu n'as pas le maman loupé loupé état dirigeant c'est que félix a pris la félix a fait si les aïe à loupouta et aussi mais le côté a violé constitution oui à loupa qui t'a donné à mon nom il faut toujours que ça m'a qu'un bon an et la constitution qu'au zone ça m'a qu'un moulin pour ce n'est ni ni pas qu'on vote des dizions prenant a fanemans pouba son da félix aki no samba abaloumou le président va tient à boulot chema dama mou yavako kabila zonga président va changer ponçue kabila zonga président nyonsou en ezapou kabila zonga président bajéou anan nyonsou anou moutou nan il faut le pisa banan bouka yzane est-ce que le président de la république son exemple le juge est-ce qu'a bouki constitution d'o avouki te Sous-titrage ST' 501 et les gens qui sont renseignés dans le pays et qui vont se faire en délire la pandémie et qui sont renseignés à la pandémie et qui sont renseignés à l'ami et qui sont renseignés à la crise politique et qui sont renseignés à la crise sanitaire Oui, c'est quoi ? Pourtant, nous, vous entreprétez ce mot, puisque vous avez compris ce mot, Il ne faut pas que les articles, les articles, les discussions, les autres que nous ont dit, se sont indégués. Parce qu'ils nous montrent le mot, ces groupes sont les groupes. Pour l'état d'urgence, on les dit que le gouvernement est en Inda. Ils ont dit que les dictatifs autorisés le président de la République. d'états d'urgence et d'entrer guénine dans mon mot car il a la cana par institution dans la parlement à la gouvernement et d'asalina papa sénat assemblée nationale et gouvernement pouvoir judiciaire l'analyse mais tam de savoir comment contre chopé par pape et minceau je veux dire que l'économie se gagne au boulot, ils se sont tombés, ils ne comprennent pas le bord de la situation. Dans le cas où c'est une situation « l'Etat a été l'homme ». L'Etat a été le même. Et, mais tranquillement, si on dit un moment où on a été tombé, il faut que les gens, ils ont un symbole, ils ont des présents républiques. Mais il faut continuer à l'Etat. Il faut pouvoir réveiller, ou qu'ils ont un état comme l'Etat a fonctionné normalement. L'État a fonctionné normalement, ce n'est pas l'État d'urgence, c'est-à-dire l'instauration de la légalité de la crise. L'État de 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 l'État Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de dérocher les règles, mais il n'y a pas de droit. Dans le pot de la loi, il peut même désaisir certaines prérogatives de la justice. Il y a des gens qui ont dit que pendant deux mois, il n'y a pas de droit à l'État de l'État de l'État. Il a ce droit dans l'État d'urgence. Il n'y a pas de droit privé. Alors, il y a des gens qui ont dit que l'État d'urgence a son pouvoir Il y a comme ça la dictature, la dictature autorisée à la Constitution. Mais puis, la décision est en État d'urgence, nous avons raison pour ça. Pourquoi attaquer la décision dans la justice? Nous avons dit que nous sommes en État d'urgence. il n'y a pas d'abord d'un état d'urgence et décision à président tour d'annoncer à président et aussi les deux coupes à la bouca tammé mamba à cause il a qui mouté mamabé mouté marie koundou volontaire pour gombo koutia mbou l'amboc à articuler ou à pc 119 à l'idéal les aïe a mouté d'un état d'urgence et ouyot la république a pési article à bossa la kiki katika 35 il a l'aki poula ki mouté mamabé à titre 144 il a l'aki a qui sa cancènes et a qui mouté mamabé à titre 145 il a qui mouté mamabé à titre 145 il a qui mouté la république à sa na raison à ce qu'il y a qui mouté mamabé et non koni ni vaso l'oubaye l'oukouta n'est pas bon baloukouta na bango les a l'aki kani s'y n'y l'i kani s'y a qui mou bon baloukouta na bango les a ké non yé il fallait pis so panema a 5 abiso autorisasyon s'okan a etopè se autorisasyon de asali etat d'une ans l'on kola se autorisasyon et donc à bout qui moumou be koli kounzi auto bing na l'opoto constitution dont il faut fouda yé balou mola yé a kanga yé a l'omba président kabil a zonga donc tamé mambassane intérimé à 3 à 3 mois à l'ébazoum si kabil a ba changé constitution kabil a zongi président à la vie bon chemin à nambamou balé ne va changer constitution la session le public est un des ménages pour nous. Il a dit qu'on a fini par les autres personnes, je suis dit que je vais continuer à faire pour le faire. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire pour le faire. Et parce que c'est la situation qui n'a pas besoin de faire pour le faire, c'est la situation qui est en train de faire pour nos jours. Pour ce moment, il faut que nous étions à l'Assemblée nationale, que nous étions à la population. Pour nous étions à la population. Il faut que nous étions à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que le Président a répondu à quelqu'un d'autre côté, à quelqu'un d'autre côté, à quelqu'un d'autre côté, à quelqu'un d'autre côté ? D'ailleurs, ce qui concerne l'autorisation, dans le Parlement, c'est-à-dire qu'on a proclamé l'état d'urgence. On a proclamé l'état d'urgence, pour l'état d'urgence. L'état d'urgence, pour l'état d'urgence, pour l'état d'urgence. Alors, on peut les kennenliennes, 살� trainer d'urgence, pour l'état d'urgence en 1934. Pourquoi celle-ci es résoudre des exemples de plus Roomes possibles cela ? Parce que hier, les gwisyожеlus, qui vient de guerre,gebés? Quand notre visite, comment c'est-à-dire que il y nous a Christ nous a濟é, qui reste en familiale depuis le moment après, puis les blasibles se bounds. Donc, le premier dialogue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. En 2007, le Parlement, en 2006, le 4ème et le 1580 dans le Foucault, il y a un déjeuner à l'Ongoranga, il y a un déjeuner à l'Ongoranga, il y a un déjeuner à l'Ongoranga, il y a un déjeuner à l'Ongoranga. Les pouvoirs ont déjeuner à l'Ongoranga. Les pouvoirs ont déjeuner à l'Ongation d'E적 Éta medida, il y a un déjeuner à l'Ong resulting dans le Foucault 여istä, ils y a un déjeuner à l'Onguranga, il y a un déjeuner à l'Ongoranga. en tout cas en Angola, en tout cas, en Angola, en Angola, dans le Congolais. Pour le Président de la Cour de la justice, il a eu un peu le Président, pour le Continuer. L'EUAN, en Admir, en Réana, L'EUAN, en Connoir, en Lua, qui est une clerté de la Parlementaire, le Président de la République, pour le Conseil, l'état d'urgence, l'interprète de l'autorisation de la Parlementaire. Contre ça l'obé en beauté Are n'an numéro d'an go 061 Lobé boyan Ou peut-être s'abîmé son copie O là y'a Ake n'ou l'oké y-mou Ake n'ou l'oké y-mou Ake n'ou l'oké y-mou Ake n'ou l'oké y-mou Ake n'ou l'oké Are 061 Y'a coup Souprême et adjectif Président n'an go Ben nan lo n'an Azaté et puis là Kou constitutionné L'élo Don bou m'an bâke ils ont un rendez-vous marqué avec un petit poteau d'une bande qui est cotifiée donc ils ont raté ce qu'ils ont fait et qu'ils se trouvent dans le monde pour qu'ils aient une responsabilité pour qu'ils défendent l'État, le droit et la démocratie ils ont dit qu'ils ont fait le fait que les gens qui ont gagné ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas mating si les gens n'ont pas quelques années est ce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas fait un arbre deencieux c'est pour debiter pour des dossiers ils ne m'ont pas car il était dit qu'il pseud weit ce sera � 10 ans maintenant pour 우리 les gens il n'a pas de bo god parce qu'il n'a pas de boire je ne pense pas le président Félix a dit que Il y a des ordonnances qui sont déjà, il y a des urgences dans la cour constructionnelle. Pourtant, est-ce qu'ils ont la conscience ou ils veulent la conscience ? Il y a des ordonnances qui sont déjà. Si vous avez la Cour suprême, vous avez la Cour suprême. Vous avez la autorisation parlementaire. Vous avez la Cour suprême. On importe que toutes les' células qui sont à Goes. Quelque chose c'est ? Il ne faut pas dire ça. Il faut violer la constitution. Il ne faut pas violer la constitution. Il n'y a rien à dire. 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 Donc, il n'a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est un état de démocratie. Le président de la République s'est causé pour le boulot en tête. J'ai pu le boulot en tête. Maintenant, il y a le président. Il y a une vie beaucoup plus épaired dans le monde. Oh non. Comment vous avez-vous dit ? Je veux dire que je n'ai pas le droit de me dire que je ne suis pas en cas de la France. Je ne suis pas en cas de la France, mais je ne suis pas en cas de la France. Je pense que ce n'est pas seulement un état d'urgence. Je ne suis pas en cas de la France, de l'État d'urgence. Le président de la République a le pouvoir. Il existe de mobiliser les armées et de la police. pour la compagnie, les gens ne parlent pas pour qu'il n'y ait pas de personne. Donc, à quoi vous mobilisez l'armée, à mobiliser la police, les gens ne parlent pas pour qu'il n'y ait pas de personne. Parce que tous les congrès ont des gens, ils ont des opportunités. Ils ont des pouvoirs. Il n'y a pas de défis les autorités. Ils ne sont pas de défis. Et puis, nous nous avons un psychose. Pour que nous avons dit qu'il est encore un grand grand grand. Il faut qu'il n'y ait pas de défis les publics. Il n'y a pas de défis les autorités. Il n'y a pas d'application pour les personnes. Il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application par les personnes. Il y a le Parlement. Mais le Parlement, il y a un peu de mal, parce qu'il y a des personnes qui ont des déçus des Parlements. le président de la république a raison qu'il ne voit pas le président de la république le gouvernement est chef et exécutif est-ce que les premiers ministres est chef et exécutif est-ce que les premiers ministres est restreint le gouvernement est un pouvoir, séparation à pouvoir, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, chef et exécutif est-ce que les chefs de l'État est dans le jeu donc il y a une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement donc le président de la république a raison qu'il n'y a pas d'élection anticipée il n'y a pas d'élection pendant ce temps-là, c'est le président de la république, en tout cas. Pour l'État Il n'y a pas d'autres gens qui disent que c'est Cécile qui n'est pas un palais. Comme ça, tous les Cécile n'est pas un palais. Dans la direction, il n'y a pas de majorité. Ce n'est pas un palais. Donc, il y a une course présent pour ça. Même dans l'hypothèse, il y a des gens qui vont se réunir, qui vont voter pour nous, et qui vont parquer. Il y a des fondamentales de la République, dans le Congo et dans la condition. Il n'y a pas d'autres gens qui vont procurer le général et la Cour constitutionnelle. On ne suspend pas un président par une motion, par une raison du Parlement. On ne suspend pas un président par un vote au Parlement, dans le droit du Congo. Donc, il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses. Alors, même si on est commis, et qu'on a établi qu'on a violé la Constitution, pour ça, il faut démissionner. Article 267. Pour ça, il faut démissionner. Il faut démissionner, parce que si on vient d'autresישais, on a toujours fait le morte de l'analyse, par un vote auxquels ils demandent à leur éprouver, ils nous demandent à leur éprouver. Ils ne sont pas s'enlésir, ils ne voulaient pas s'enlésir. Donc, ils n'aiment pas s'enlésir. Ils se sont des sentimentsiques de la culture, ils sachent que les gens s'enlésir, et les gens nepentent pas s'enlésir. ils ne peuvent pas s'enlésir. Et il y a une réalité que j'enlésir, ils ne peuvent pas s'enlésir. Il ne me reste pas à l'économie, il ne me reste pas à l'économie. Donc il m'a dit que j'ai fini avec mon côté, après ça, il m'a dit que je suis à l'économie, donc je te suis à l'économie. Il nous a dit que l'on a dit que je l'ai dit, que je suis à l'économie, que je suis à l'économie, je suis à l'économie de l'économie, ils étaient tellement clairs qu'ils ont été les aliments ils trouvent les résultats ils sont les incroyables vous pouvez y aller 1 m merci 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 et et à propos de la moutouna n'a rien n'est pas on s'est un peu on a la france et on a la france et on a la france et on a la france m m bon d'accord pour son grand moussouna n'a pas été pour la france j'aimerais juste avoir un peu d'un peu de l'église je vais vous donner le journal moulin merci j'aimerais juste avoir un écrirage Dans la Constitution, vous l'avez dit, il n'y a pas les concepts d'état d'urgence sanitaire. Les concepts sanitaires, je n'ai pas vu. Est-ce que parce que vous rejetez en bloc l'opportunité même de la convocation du Congrès, vous ne trouvez pas que c'est une opportunité pour qu'il y ait un entendement du point de vue légal, qui est votre loi, qui encadre ces concepts évidemment, qui surprend en regard de la situation, les concepts d'état d'urgence sanitaire. Et puis quand vous rejetez en bloc l'opportunité de la tenue d'un Congrès, mais les modalités d'application justement des mesures prises pendant l'état d'urgence, ce serait quelle institution qui devra le formaliser ? Et puis une toute dernière préoccupation, vous n'êtes donc pas assuré du fait que le président du Sénat ait dit clairement qu'il ne s'agira pas de polémiquer sur ce qui est déjà décidé, mais plutôt d'aller en avant ? Reprends, 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 reprends. Ma proposition majeure, c'est l'état d'urgence sanitaire, c'est ce concept-là que je ne me retrouve pas à la proposition. Et je me dis, comme cela s'est fait ailleurs, on a vu ça en France par exemple, vous ne pensez pas que c'est une opportunité pour le Parlement évidemment, de donner un entendement légal au concept, bien entendu avec l'encadrement des mesures appropriées, notamment les modalités d'application. Et puis je m'ai demandé, pourquoi vous n'êtes pas assuré des propos d'État en Bretagne ? Ils disent qu'ils ne devront pas, eux, progressistes, revenir sur ce qui est déjà décidé. Des faits, tous les droits, ça c'est la polémique. Ils ne devront plus revenir pour ça, mais plutôt aller en avant pour soutenir les acteurs de chaque État dans les cadres de l'État d'urgence déjà, écrétés ou proclamés. Ça c'est encore excellent. Très bien. Mes amis, si vous avez la question, je salue la pertinence. Les abatements français, les abatements français, les abatements français, les abatements français. Mouez de bruit s'il vous plaît. Ceux qui ont des téléphones, il faut vraiment organiser vos téléphones. Ce sont ceux que vous avez découvert, qu'on met à apparaître. Voilà la pertinence de cette question-là. Pitchou Soulima avec un esprit net et beaucoup d'attention. Les concepts d'État d'urgence et sanitaire. J'ai suivi hier l'honorable État Moué Mouma. Parler de l'État d'urgence et sécuritaire, l'État d'urgence et sanitaire, donc les différentes sortes d'État d'urgence. Nous, lorsque nous avons éligé la Constitution, nous avons donné un élément général, État d'urgence. Mais en droit de comparer, vous avez suivi dans tout le pays du monde. Parce que le fonctionnement régulier des institutions est paralysé par le virus qui crée un problème de santé. l'État d'urgence est dû aux problèmes sanitaires. Et nous ne sommes pas les seuls pays qui avaient qualifié l'État d'urgence de sanitaire. Est-ce que l'État d'urgence sanitaire, la Constitution a donné, doit avoir moins de pouvoirs que l'État d'urgence sécuritaire ? Est-ce que c'est sous-perfaitatoire si on n'a pas spécifié la nature de l'État d'urgence ? Parce que la nature de l'État d'urgence doit être motivée et justifiée. Quels sont les éléments de base qui ont servi à la proclamation de l'État d'urgence ? Ce sont les problèmes d'ordre sanitaire qui ont poussé le chef de l'État à adresser un message au peuple congolais pour les expliquer et motiver en vie de prendre une ordonnance. L'attendement, les contenus juridiques de l'État d'urgence comme une opportunité à travers ces congrès. Vous avez vu d'abord l'intention de l'honorable de Tamboué Mamba. Il est allé très loin pour monter sa haine contre le chef de l'État et son complot contre le chef de l'État. Il a même qualifié les dépens des autres moutons, les dépens des prestiges non essentiels. Donc, il est même contre tous les Kinois. Il habite à Kinshasa mais contre tous les Kinois. Donc, l'embouteillage à Kinshasa pour Tamboué Mamba parce qu'il a des cortèges, ça ne dit rien. Donc, régler les promesses d'un moutillage à Kinshasa par les autres moutons, donc c'est une dépense des prestiges. Parce que Lucas, il passe avec les cortèges qui n'est pas dans l'ambouteillage et puis changer les décences. Mais un petit monsieur, les peuples congolais qui ne passent pas des bus, pas des petites voitures, ils vont faire comment ? Pour vous montrer la mauvaise foi, les modalités pratiques et d'application, c'est une opportunité, c'est une opportunité, c'est une opportunité pour l'application. Regardez, on n'a pas besoin d'être concret. Regardez, c'est l'Assemblée nationale Pichu qui, après la proclamation de l'état d'urgence Pichu Moulumba, devrait se réunir incessamment, même dans deux jours, pour voter les modalités pratiques, les mises en application de l'ordonnance portant l'état d'urgence. Regardez, pendant que l'Assemblée nationale n'a pas fait la réunion pour voter la loi des mises en application des modalités pratiques, ils ont violé la construction, ils attendaient pour acquiser le président de la République, ça s'appelle la politique des boucs émissaires, ça ne marchait pas, il ne fait des autres. Pendant qu'ils ont violé les lois de la République et les règlements intérieurs, aucune disposition ne donne le pouvoir aux présents des deux chambres de renvoyer les députés en congé sans que la question soit débattue en plénière, l'organe souprême. Ils ont renvoyé les députés en congé, ils ont suspendu les plénières, c'est parce qu'il y avait l'urgence sanitaire. Ils ont violé, et les règlements intérieurs, quelle est la disposition du règlement intérieur qui donne le pouvoir aux présidents de l'Assemblée pendant la session ordinaire de renvoyer les députés en congé sans que la question soit décidée par la plénière. Quel article ? Pendant qu'ils ont violé la loi et les règlements intérieurs de la Constitution, ils se sont arrangés à un pouvoir non réconnu. Ils pouvaient être poursuivis pour ça. Pendant que l'Assemblée nationale n'a pas fait sa plénière pour voter les modalités pratiques, les congrès, il y a une opportunité du congrès et du Moulomba. Il est vrai que s'ils étaient de bonne foi, là où les présidents ont besoin de l'autorisation pour l'état d'urgence, c'est pour la prorogation. Parce que l'état d'urgence, nous avons dit qu'on vote à 30 jours, avant la fin des 30 jours, on a besoin que le Parlement puisse se réunir pour proroger 15 jours pour renouveler. mais il n'a pas besoin de l'autorisation pour proclamer. L'autorisation dont la Constitution parle, c'est pour proroger, pas pour proclamer. Ce n'est pas un grand avocat, un grand juge comme le Parlement qui va ignorer ça. C'est un problème de mauvaise foi, un problème de liquider le Congo comme état de droit et de démocratie, un problème de liquider le pays. J'ai essayé de vous répondre. Je crois qu'on n'a même pas besoin, si c'était à moi-même, on n'avait pas besoin de promener les 15 jours parce qu'il y a la mauvaise foi. Il faut tout simplement, comme le président a donné dans l'état d'urgence, après l'état d'urgence, il tue sur l'Assemblée dans l'Aféreté. Parce qu'ils sont déjà de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous attendez des bons, des gens qui sont mal intentionnés? Les intentions malveillantes de Chumouloumba sont révélées. Qu'est-ce que vous attendez des bons intérêts du Parlement, d'intéressantité, d'intéressantité, vous entendez quoi? Les peuples n'entend rien que le chaos de ce Parlement, que le désordre de ce Parlement. Ce Parlement incarne la chambre d'enregistrement contre les peuples congolais. Des décisions contre les peuples congolais. Mais les peuples, je vous appelle à l'actualité de la responsabilité pour défendre l'état des droits et la démocratie. Je vois que je répondais à cette question. La dernière question. En tout cas, deux questions seulement. J'ai beaucoup parlé. est-ce que ça vaut la peine de répondre à cette question? Est-ce que ça vaut la peine de répondre à cette question? Est-ce que ça vaut la peine? C'est clair? Allez, allez. La dernière question. Je crois que c'est très clair. Va vite, va vite. Bon, je n'ai pas mis la cause en 2023. Bon, je n'ai pas mis la cause en 2023. C'est à vous, ça a dit un seigneur.